What's up YouTube? Comment ça va tout le monde? Ici Alexan Lessard pour une autre petite vidéo review, une revue en fait d'un jeu qui a changé mon enfance et pour plus tard le reste de ma vie. Donc c'est ça. Le jeu, vous le voyez dans le titre, c'est quoi? C'est The Legend of Zelda, mais l'original. Donc, qu'est-ce que je pense de l'original? Eh bien, c'est ce que vous allez voir dans le court extrait montage vidéo que j'ai fait. Donc, j'ai une petite surprise pour vous, vous savez c'est quoi ça? Eh oui, eh oui, c'est un morceau du Triforce. Donc, l'histoire du jeu se base tout autour d'une sorte de forme de force, genre le triangle Triforce. En fait, il y en a trois, mais ça c'est la version de la Super Nintendo, mais pour la version Nintendo, il y a comme huit parties du Triforce qui sont éparpillées partout en Hyrule, et on doit les retrouver. Donc, ouais, c'est pas facile. Donc, moi j'avais déjà terminé le monde original, le monde de Zelda 1, on peut appeler ça comme ça, The Legend of Zelda sur Nintendo. Donc, j'avais ramassé les huit morceaux de Triforce, puis j'étais allé battre le dernier boss, qui était assez, assez particulier en fait, le truc je pense de l'avoir avec les flèches, soit de feu ou de rubis, en tout cas, retirer une flèche au bon moment. Anyway, puis là, après ça, il y a une autre partie, c'est le deuxième monde, qu'on peut avoir accès en mettant le nom de Zelda, quand on rentre notre nom dans le fond dans le jeu, pour les safe states, les safe slots, les emplacements de sauvegarde, par exemple. Ok, c'est ça. Donc, je vous souhaite un bon vidéo, ici Alexel Nassar, je vous dis à la plus, peace, Triforce, tu as la force en toi, petit Jedi, ciao. What's up YouTube, comment ça va tout le monde ? Et oui, je suis là pour vous parler de Zelda, The Legend of Zelda, l'originaire, voici le Triforce, dont je parlais, et oui, le Triforce. Donc, bon, c'est ça. Donc là, je décidais de passer une game dans le deuxième monde, puis c'est pour ça qu'on me voit souvent aller dans cette direction-là au début, parce que j'essayais justement de trouver le deuxième donjon, je n'ai aucune idée où ce qui est dans le deuxième monde, mais je pensais qu'il était par l'autre, donc là, je me l'aventure, je suis plus comme un hack, un slash, plus comme un basher, du genre de combo que je fais dans cette vidéo-là, plus que de la recherche, parce que j'étais sûr qu'il y avait le début, le deuxième donjon au bout. Donc là, je m'arrête une fois, donc je me reprends, ok, j'ai mal joué, mais tu sais, qu'est-ce qui dit qu'il faut que je passe par là, à ce niveau-là, je ne pense pas, je pense que j'étais un peu motivé à aller à l'autre bout, parce que j'avais déjà été, mais je n'avais pas tout essayé les affaires, donc je me reprends. Ce jeu-là, pour moi, quand j'allais chez mon frère, chez sa mère, en fait, dans le temps d'AML, il y avait une console avec le jeu de Zelda devant, une console de Nintendo avec le jeu The Legion of Zelda avec Asset était en bon. Et puis là, moi, je le savais, c'était quoi ? Je voulais l'essayer. Et finalement, c'est juste après plusieurs essais, je me suis rendu compte que ce jeu-là était immense, que comme... Je n'avais jamais vu ça, je me disais, on serait un gros jeu d'aventure, dans le fond, à la vie, rien, puis on voulait un petit peu les étapes, puis réussir à se foufler jusqu'au bout. Anyway, c'est plutôt après quelques années que j'ai réussi à finir le premier monde, mais je savais très bien qu'il y avait un code pour le deuxième monde, sauf que je n'étais pas vraiment à l'aventure à ce niveau-là. Je voulais finir le monde original, puis je l'ai faite à l'âge de 20 ans, puis là, je me disais, putain, ce serait fun d'essayer de se rendre au deuxième donjon, tu sais. Le premier donjon était assez difficile quand même comparé au premier monde, parce que j'ai connu dans le temps. Mais, ouais, c'est vraiment spécial comme jeu, puis je ne connaissais pas ça, mais je jouais tout le temps à chaque fin de Noël quand j'allais chez Zelda. A moins de mon frère, parce que je lui salue en passant, puis c'est ça, excusez-moi si j'ai plus le temps à prendre le Nintendo, parce que peut-être que je n'en avais pas à ce moment-là, ou que je n'avais pas ce jeu-là. Mais en ce que c'est cool, moi j'en avais, mon frère m'a mis, il dit, attends, on va jouer à autre chose, il met pour soi dans un temps drôle de jeu, il est comme, hein, c'est quoi ces jeux-là ? Il dit, ah, on va jouer, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Vous voyez, on va faire du gambling, il y a même du gambling, tu sais. On peut aller sur un radeau, on peut faire plein d'affoires, on peut se rendre jusqu'à la fin pour faire du gambling. Wow, c'est pas intéressant. En tout cas, donc, c'est ça, je voulais faire un petit coucou, vous parlez de Zelda, comment c'était important, puis la musique a devenu, genre, musique importante dans les jeux pour moi, puis là, je me suis mis à capoter quand j'ai vu The Legend of Zelda à Link to the Pass. Je ne connaissais même pas Zelda 2 de The Legend of Link. Anyways, je vous dis à plus. Donc, what's up tout le monde, c'est encore Alexian Lessard, et je veux vous demander que pensez-vous de cette vidéo ? Laissez vos commentaires, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous, puis en même temps, moi, ça m'a fait plaisir de me retourner dans mes sources, pour voir si je pourrais pas, peut-être, m'aventurer pour le deuxième monde de Zelda, The Legend of Zelda. So, yeah, The Legend of Zelda, et du Triforce. C'est très important de mentionner que le Triforce est important. Ok, anyways, I got the Triforce, and the Nintendo Power is in me. Yeah, j'ai le Triforce, et j'ai la puissance de Nintendo en moi. Donc, peace Nintendo, ciao. Je devrais faire des bons jeux de même.